Ce jour-là, les japonais sont sans souvenu. Quand ils rentrent sur le terrain le 4 juin 95, ils sont loin d'imaginer le sort qui les attend. Une défaite, certes, mais surtout une humiliation. Deux minutes suffisent à leur adversaire pour ouvrir le score. Quatre de plus, c'est toute la ligne ennemie qui leur passe dessus. Et un joueur qui traverse le terrain sans la moindre résistance. En même pas dix minutes, 21-0. Et le cauchemar est loin d'être terminé. Les japonais sont submergés par un tsunami. Incapables de sortir la tête de l'eau, ils arrivent à peine à toucher la balle. Lorsque le sifflet final sonne, le tableau affiche 145-17, l'une des pires raclées subies par une équipe de rugby en coupe du monde. Pour cause, face à eux se dressaient de véritables titans, les All Blacks. Des monstres de puissance qui alignent en 95, l'une des meilleures compositions de leur histoire. Parmi eux, des joueurs stars comme Mark Ellis qui inscrit à lui seul 6 essais pendant cette rencontre. Et John Aloumou, une légende restée au repos. Imagine s'il était descendu dans l'arène, nul doute que la Nouvelle-Zélande aurait battu le record de l'Australie. Les All Blacks, les bêtes noires du rugby. Aucune équipe n'affiche un bilan positif de victoire contre les All Blacks. Pourtant, ils sont loin d'être sans rivaux. Ceux qui s'en sortent le mieux, l'Afrique du Sud, 62 de leurs 105 rencontres perdus, presque 60% de défaite. Le rivalité dépasse souvent le terrain. Le match qui l'illustre le mieux, la finale du Mondial 1995, l'un des plus gros scandales du sport. A la mi-temps, la Nouvelle-Zélande perd 9-6, mais égalise grâce à un drop. Prolongation, puis victoire pour l'Afrique du Sud. Bizarre, la Nouvelle-Zélande est méconnaissable. Normal, deux jours avant, ils sont tombés malades. La théorie, les joueurs auraient été empoisonnés par les bookmakers, leur cote étant au plus haut. Mais c'est pas tout, sur le 15 Sud africain aligné en finale, 4 joueurs sont décédés prématurément. 3 d'entre eux de maladies neurodégénératives. Pour beaucoup, ils étaient tous dopés. Sans ça, la Nouvelle-Zélande aurait certainement remporté sa deuxième coupe du monde, succédant ainsi à un autre de leurs grands rivales. Longtemps exilés du monde occidental, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'affronter l'Australie la majeure partie du temps. 24 matchs en 8 ans. On finit par créer la Bloody Slow Cup, une compétition annuelle entre les deux. En 2000, pour la première fois, l'Australie remporte le grand tournoi de l'hémisphère sud, 3 nations. Ça avait pourtant très mal commencé. Le 15 juillet à Sydney, record d'affluence pour voir les deux équipes s'affronter, presque 110 000 personnes. En moins de 2 minutes, sur une course magnifique du Nio-Zélandais ou Maga, le cauchemar australien commence. 21 à 0 en 8 minutes, au cours de laquelle les All Blacks ont bénéficié de 99% de la possession. Le match est plié, l'Australie va se faire détruire à domicile. Pourtant, ils réagissent avec un essai. Il reste plus de 70 minutes, faut y croire. Un deuxième 10 minutes plus tard, mais pas de chance, les points de la transformation ne sont pas validés. L'Australie revient, elle a déjà fait la moitié du chemin. L'exploit intervient à la 31ème minute, les Wallabies percent la défense adverse, le score est de 24 partout à la mi-temps. Dans les dernières secondes, l'Australie mène 35 à 34, c'est sûr, elle va gagner, c'était sans compter Jonah Lomu. Comme un symbole de leur rivalité, ce sont ces deux nations qui vont accueillir la toute première coupe du monde en 1987. Les All Blacks inscrivent 43 essais en 6 rencontres, seulement 52 points encaissés, ça c'est grâce à leurs joueurs. Ces deux éliers stars, 6 essais chacun. Rainfox rapporte à lui seul 126 points grâce à ses transformations. Un exploit impossible à faire sans une défense forte. En finale, ils battent la France, leur bête noire. Il faudra attendre 12 ans pour revoir les deux nations s'affronter en coupe du monde. Jonah Lomu, la star de l'époque, sprinter hors normes, traverse le terrain en à peine 11 secondes. Aussi rapide que Mbappé, sauf que lui, c'est un tank. 1m96 pour 120 kilos, quand il s'élance face aux Anglais 4 ans plus tôt, c'est la débandade dans les lignes ennemies. Personne ne peut le stopper. Il détruit leur équipe, marquant à lui seul 4 essais. Lomu récidive en demi-finale face à la France, avec deux des essais les plus incroyables de l'histoire, dribblant toute l'équipe adverse. Mais finalement, dans un match au scénario fou, c'est le 15 de France qui s'impose, signant là l'un des plus gros comebacks de son histoire. 2023, la coupe du monde de rugby se lance avec une affiche sensationnelle. La France, pays autre, reçoit la Nouvelle-Zélande 3 fois championne. On s'attend à un spectacle, les deux pays nous ont habitués à des matchs d'anthologie, comme la victoire des Bleus en 2007, où Sébastien Chabal a défié le AK d'un regard noir. Celui d'un homme qui n'a peur de rien. Dans l'ambiance survoltée du Stade de France, les Blacks exécutent un AK spécial, le Kappa Opango, plus dur et agressif, réservé aux grands événements. Ça fait effet, et en moins de 2 minutes, ils inscrivent le premier essai. Mais la France profite des erreurs néo-zélandaises et grappille petit à petit des pénalités, les ramenant devant à la mi-temps, 9 à 8. Problème, le scénario exactement le même en début de seconde mi-temps. En 2 minutes, le All Black marque Téléa, marque son deuxième essai du match, mais la transformation est ratée. Il y a de l'espoir pour les Français, qui grâce à deux essais, s'imposent finalement 27 à 13. C'est historique, avant ça, jamais les All Blacks n'avaient perdu un de leurs matchs de poule en Coupe du Monde. La religion de tout un pays. La toute première équipe néo-zélandaise ressemblait à ça. C'était en 1884, et pour leur premier match, ils ont joué en Australie. L'équipe y a remporté l'intégralité de ces 8 rencontres, dès le début, ils ne sont pas là pour rigoler. En 1903, ils ont déjà un sacré palmarès, 34 victoires en 37 matchs, mais uniquement face à des clubs. Tout le monde se demande si la Nouvelle-Zélande est capable d'être aussi forte contre une équipe nationale. Ce jour-là, justement, pour leur premier match officiel, ils affrontent l'Australie, qui a déjà l'expérience des matchs internationaux, ayant déjà affronté 4 fois les Lyons britanniques. Les meilleurs joueurs d'Angleterre, d'Ecosse, du Pays de Galles et d'Irlande réunies. L'Australie les a déjà battus une fois, ça devrait être facile, là, non ? Eh bien, devant plus de 30 000 personnes, les Néo-Zélandais s'imposent 22-3. Deux ans plus tard, ils traversent l'océan pour leur première tournée en Europe, il faut mettre la barotte. Seul objectif, tout écraser sur leur passage. 55-4 face au club de Devon, 41-0 contre Cornwall, même score face à Bristol, ils sèment la terreur. Rapide, agressif, dominant, détruisant même les meilleures équipes nationales, sauf une, le Pays de Galles. Ce match restera à jamais dans les mémoires. La Nouvelle-Zélande avait rejeté 4 arbitres, et c'est finalement la fédération écossaise qui a le dernier mot et choisi le britannique John Dallas. Les All Blacks interprètent leur AK, en réponse, les Galois leur hymne national, une première pour un événement sportif. L'un des centres néo-zélandais inscrit un essai, sauf que l'arbitre estime que le ballon n'a pas atteint la ligne, et ordonne donc une mêlée à 5 mètres. Le joueur ne s'en remettra jamais, il décède 3 ans plus tard et aura symboliquement comme dernier mot, cet essai, je l'avais marqué. Au-delà de ça, avec 34 victoires, leur domination a changé la façon dont le monde les percevait. Comment cette lointaine petite nation arrivait à les battre dans leur propre sport, sur leur propre terrain ? C'est là qu'ils ont reçu leur surnom d'All Blacks. Un journaliste du Daily Mail aurait titré « They All Blacks » pour honorer leur talent défensif, mais le typographe, lui, aurait compris « Blacks ». Avant leur prochaine grosse tournée à l'étranger, ils vont connaître des années difficiles. Les joueurs, même les meilleurs, travaillaient à côté. Colin Meade, considéré comme le meilleur All Black du XXe siècle, a par exemple été fermier. Certains ont combattu durant la Première Guerre mondiale et y sont passés, dans leur premier grand capitaine. Mais la nouvelle génération en montrera que leur réussite n'était pas éphémère. En 1924, dans une tournée mondiale de 36 matchs, ils rendront hommage à leurs aînés. Full victoire, notamment face au Pays de Galles. C'est un perfect, ils méritent leur nouveau surnom d'invincible. Faut savoir que la Nouvelle-Zélande n'a eu son indépendance que 100 ans plus tôt. Le rugby, arrivé à la fin des années 1860, a donc rapidement été un moyen d'unité. Il est tellement important qu'il a acquis un statut céleste. Le AK a beaucoup aidé à ça, il relie les gens entre eux, leur donne de la force. Mais pendant longtemps, il était désorganisé, mal fait par les All Blacks. C'est l'ancien capitaine Buck Shelford qui a fait de cette danse maori une cérémonie interprétée comme il se doit et respectée par tous. Cette passion, on la retrouve dans le mode de vie des habitants. Sur un peu plus de 5 millions, 3% d'entre eux sont licenciés par l'un des 600 clubs que compte le pays. En France, cela représenterait plus de 2 millions d'adhérents, des stades comparables à la Fédération Française de Football. Les matchs, eux, sont suivis par le pays entier. Si vous vous les déplacez, va falloir vous lever tôt. Si les All Blacks sont présents, c'est guichet fermé. Paradoxalement, les stades sont rarement pleins pour les compétitions de club. Bon, déjà, il y a beaucoup de matchs en trop d'enjeux. Mais surtout, les Néo-Zélandais apprécient savourez ça en famille, à la maison ou dans les bars avec de vraies communautés de fans. Quand il n'y a pas de match professionnel, on va voir ceux des copains en amateur où on discute du dernier match des All Blacks à la machine à café au boulot. Ces derniers étant mis en avant partout, dans la rue et les publicités, vraiment en tout genre. Pourtant, obtenir une photo ou un autographe avec eux n'a rien d'impossible. La Fédération Néo-Zélandaise veille à ce qu'ils restent en contact avec leur communauté et leurs supporters, surtout avec les enfants avec qui ils jouent et font même le AK. Seuls les meilleurs restent. Pour devenir All Blacks, pas le choix, vous devez faire partie d'un de ces 5 clubs. Ça paraît facile, pourtant les élus qui y parviennent ont accompli un parcours monstrueux qui commence dès le plus jeune âge. Tous les enfants kiwis fréquentent des écoles dotées de grands terrains sur lesquelles ils peuvent découvrir le monde du rugby. La première chose qu'ils apprennent, la technique, se placer, esquiver et surtout attraper et passer. Encore et encore jusqu'à bien maîtriser le ballon pour ne justement pas faire ça. Et dans les bras de l'arrière, Matsuda qui n'a pas fait en avant. Les garçons sont majoritaires. Mais les filles aussi pratiquent avec le rêve d'intégrer l'équipe féminine des Blacks Firm. Pour attirer le maximum de jeunes, un système de catégorie a été mis en place. Non pas basé sur l'âge, mais en fonction du poids. La maturité physique des Polynésia arrivent beaucoup plus tôt que les jeunes européens. Parfois plus d'un mètre 85 pour près de 100 kilos avant l'âge de 15 ans. Sur cette photo, Jonah Lomu n'avait que 13 ans. Au lycée, ça devient plus sérieux. Les meilleurs peuvent prétendre à une bourse dans certaines écoles du pays. Jusqu'à 40 000 dollars néo-zélandais par an. Elles essayent de leur donner les conditions les plus proches possibles des professionnels. Bain de glace, physiothérapeute, salle de musculation. Les équipes Auckland Grammar School et King's College entretiennent une rivalité depuis 1896. Chaque confrontation est un véritable événement attirant des milliers de spectateurs retransmis en direct. Et quand vient l'heure du AK, c'est vraiment impressionnant. Ce ne sont pas les joueurs qui le réalisent, mais tous les autres élèves rugbymen. Participer à cet affrontement, c'est déjà mettre un pied vers le monde professionnel. A eux deux, les lycées ont formé plus d'une soixantaine de futurs All Blacks, dont Grenfox qui s'est exprimé sur le sujet. On doit être très bien encadré, car si ce n'est pas le cas, on n'arrive nulle part. Porter le maillot noir implique des responsabilités, et être le meilleur sur le terrain ne suffit pas. Le caractère est presque plus important que le talent, les joueurs doivent rester humbles. Chez les All Blacks, même le capitaine passe un coup de balai dans les vestiaires après les matchs. Calme sous la pression, respectueux du collectif ou avoir une grosse force mentale, sur les 172 matchs où les All Blacks étaient en retard à la mi-temps, 81 victoires et 10 matchs nuls. Après avoir obtenu leur diplôme, les meilleurs sont embauchés par des équipes pro. Souvent en provincial, mais les plus chanceux peuvent avoir l'honneur d'être appelés par un des 5 clubs évoluant en super rugby. Le but est d'avoir une cohésion maximale entre joueurs, ils débarquent souvent en Europe après. Comme Dan Carter, qui a décidé de s'engager en 2015 avec le Racing 92. Sam Whitelock, parti brièvement au Japon, a pu quand même être sélectionné en équipe nationale une exception rare. Pourtant, ça n'a pas toujours été aussi bien structuré. À une époque, certains en ont payé les frais. Comparer ces deux photos des All Blacks entre 1924 et 1928, il y a une raison sombre qui justifie l'absence de ces trois joueurs. Au centre, c'est Georges Népia. Lors de la tournée des Invincibles, il n'avait que 19 ans quand il est devenu la première star néo-zélandaise de rugby. Il avait joué tous les matchs, souvent à deux jours d'intervalle, aujourd'hui ça paraît impossible. Malheureusement, à cette époque, l'Afrique du Sud souffre de ce qui deviendra plus tard, l'apartheid. Le premier ministre du pays a indiqué au responsable du gouvernement néo-zélandais que ce serait gênant pour son régime si les maoris jouaient. Ils ont donc été exclus en Afrique du Sud, encore aujourd'hui, la fédération néo-zélandaise refuse de s'excuser auprès des familles. Pour le petit-fils de Népia, être battu par des All Blacks blancs était acceptable pour le régime sud-africain. Mais être battu par des gens de la même couleur pour ceux qu'ils opprimaient aurait été impossible. Les All Blacks vont-ils mourir ? En 2021, pour la première fois depuis sa création 20 ans plus tôt, aucun All Black n'a été nommé pour le titre de meilleur joueur au monde. Ça fait depuis 2019 que la Nouvelle-Zélande est en difficulté. Pendant l'été, lors du Rugby Championship, elle gagne son premier match face à l'Argentine, mais fait ensuite nulle contre l'Afrique du Sud et s'inclinent contre les Wallabies. Seulement troisième du tournoi qu'ils avaient remporté les trois années précédentes. Quelques mois plus tard, la Coupe du Monde n'est pas vraiment mieux, battu en demi-finale par l'Angleterre. Pour la première fois depuis 10 ans, ils perdent leur première place au classement mondial. Entre le 19 août et le 2 novembre, le lutte se partage entre 5 nations, Pays de Galles, Nouvelle-Zélande, Irlande, Angleterre et Afrique du Sud. Les All Blacks ont perdu ce statut d'imbatable. Une défaite face à l'Argentine contre qu'ils n'avaient jamais perdu, deux défaites à domicile contre l'Irlande ou encore plus récemment, la pierre de leur histoire. 35-7, pas ouf pour préparer la Coupe du Monde. Le mythe est en train de s'effondrer, les Néo-Zélandais rentrent actuellement dans le rang. Aujourd'hui, ils sont quatrième au classement mondial, comment une nation si puissante a-t-elle pu autant couler ? Plusieurs problèmes, le plus important, son sélectionneur, Ian Foster, arrivé en 2019. Bon, en réalité, il était adjoint depuis 2011, mais a pris les commandes juste après la Coupe du Monde au Japon. On l'a vu, depuis qu'il est là, les défaites s'enchaînent. Bonne nouvelle, à partir de 2024, c'est Scott Robertson qui prendra sa succession. Actuellement entraîneur des Crusaders, double tenant du titre de Super Rugby. Il y a aussi une réalité qui est difficile à accepter en Nouvelle-Zélande, le rugby n'est plus autant populaire qu'avant. Plus moderne qu'auparavant, plus ouverte aux autres cultures et sports, comme le foot, le basket ou le cricket, qui intéressent de plus en plus. En parallèle, le rugby européen attire de plus en plus de joueurs néo-zélandais, les rendant inéligibles aux All Blacks. Certains rejoignent même d'autres sélections comme la France pour Winnie Atonio ou même l'Irlande. Il y a aussi une remise en question du modèle de formation, les bourses d'études pour attirer les meilleurs talents sont maintenant critiquées car elles pourraient altérer le plaisir de jouer. Cependant, il ne faut pas voir que le négatif. Récemment, en 2021, emmené par ses meilleurs joueurs, la Nouvelle-Zélande a battu un record détenu depuis 2003 par l'Argentine. 92 essais marqués en une année civile. Ils ont fait beaucoup mieux sans un essai en 15 rencontres, ça donne une moyenne de 6,73 essais par match. Ils ont aussi écrasé celui du nombre de points établis sur une année par une équipe nationale de 658, ils l'ont augmenté à 720. Quand les Blacks n'avaient pas gagné de Coupe du Monde pendant 24 ans, on ne s'inquiétait pas autant. Et ce sont deux de leurs plus grandes légendes qui ont permis aux All Blacks de soulever de nouveau le trophée Webelis. En 2011, Richie McCow représente parfaitement la mentalité. Blessé au pied, il fait comme si tout allait bien, se retient de boité, ayant caché la vérité à ses coéquipiers entraîneurs, refusant une radio de peur qu'elle ne révèle une fracture. Chaque pas est un supplice, un risque supplémentaire de briser sa carrière sur une blessure plus grave. Comme un héros, il joue le match en entier et met fin à cette longue disette, verdict, il avait vraiment une fracture. 4 ans plus tard, les Néo-Zélandais remportent une nouvelle fois le trophée avec un grand Dan Carter et la soirée est l'édition précédente après avoir participé à un premier succès face à la France en pool. Cette finale-là face à l'Australie, il est élu homme du match. Au stade de Twickenham, le temple du rugby, il va marquer les esprits en inscrivant plus de la moitié des points d'une équipe des Blacks victorieuse 34-17. Il réussit même sa dernière transformation avec son mauvais pied. Carter et McCow ont été nommés trois fois meilleurs joueurs de l'année et se partagent ce record. La relève s'annonce prometteuse. Le jeune prodige Cam Roygaard, élu homme du match face à la Namibie, est déjà comparé à notre meilleur joueur français. Et les médias voient en lui un digne successeur à Aaron Smith. Will Jordan, revenu d'une pause dans sa carrière à cause de problèmes de santé, est un solide arrière pour l'équipe et d'autres noms se font déjà entendre. Laissons-leur le temps de revenir à leur meilleur niveau. Pour ça, ils devraient s'inspirer de leurs compatriotes féminines, déjà victorieuses de 6 coupes du monde et qui restent sur une série de 16 victoires. On espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était Tricky, mais écoute scène. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501